Alors au lancement de QGIS on a cette interface qu'on va venir décortiquer ici on a en premier et en plus gros au milieu un truc qui s'appelle actualité et modèle de projet ça c'est l'espace où on va venir dessiner des cartes on le verra dans quelques instants mais au démarrage on a ces petites annonces sur l'actualité du développement de QGIS et la possibilité de venir cliquer ici pour créer directement un nouveau projet un espace blanc on va y revenir tout de suite après d'abord on va regarder les autres fenêtres on trouve ici un explorateur que personnellement je n'utilise pas beaucoup mais qui va nous permettre de venir naviguer sur notre ordinateur pour venir rajouter des données qu'on aurait téléchargé ou venir créer des nouvelles données avec des formats un peu bizarres on viendra voir ça tout à l'heure on trouvera en dessous le système de gestion de couche a priori c'est là qu'on passera le plus clair de notre temps la gestion de couche qui est pour gérer les informations qu'on est venu ajouter sur notre carte on va trouver en haut une série d'icônes qui j'avoue ne sont pas hyper bien rangées et pas très optimisé c'est sûr c'est pas le fort de QGIS on viendra les détailler plus tard et on va retrouver là haut des menus comme dans quasiment tous les logiciels rien de spécial où on va retrouver dans le premier menu tout ce qui concerne notre projet donc notre projet c'est notre carte un menu édité qui va nous permettre de venir modifier les informations qu'on a mis sur cette carte un menu vue où on va venir à la fois régler l'affichage de notre carte de travail mais également l'affichage de la carte qu'on va venir exporter à la fin un menu couche où on va venir gérer les couches préférences pour venir régler quelques options utilisateurs extension des nouveaux outils que l'on peut venir ajouter à notre logiciel un menu vecteur pour gérer toutes les informations en vecteur et un menu raster pour venir gérer toutes les informations raster on verra ce que c'est un peu plus tard dans quelques minutes un menu base de données pour les bases de données internet je sais même pas trop ce que c'est maillage jamais utilisé non plus un menu d'aide et un menu traitement et je pense qu'on va venir tout de suite activer ou du moins cliquer sur le premier icône qui est boîte à outils et on verra ce qu'est exactement cette boîte à outils un peu plus tard mais en gros c'est un menu qui va nous permettre d'aller piocher dans les opérations vecteur ou raster de QGIS avec une petite option de recherche que l'on n'a pas ici dans les menus mais également de trouver des opérations que l'on ne trouve pas dans ces menus là comme quelques opérations GDAL, GRASS ou SAGA qu'on viendra détailler bien plus tard on a à peu près fait le tour il reste juste une dernière partie de l'écran importante que l'on ne voit pas au premier coup d'oeil mais qui se situe en bas en bas on va trouver des informations importantes comme les coordonnées qui vont être ici les coordonnées de ma souris l'échelle de ma carte et même si ce n'est pas son utilité principale même pas du tout c'est une petite blague qu'ont lissé les développeurs de QGIS dans ce truc là des coordonnées on va taper world pour monde et ça va venir automatiquement nous charger une couche vectorielle de la carte du monde ça va nous permettre déjà de voir qu'on va pouvoir venir ici dans ce deuxième truc régler l'échelle de notre carte Oups le monde a disparu on va rajouter un 0 donc l'échelle la loupe qui va pas faire exactement la même chose qui va si on va si on clique sur 200% par exemple va venir zoomer également sur la carte comme avec l'échelle à la différence près que je vais m'en mettre ensemble pour vous montrer vous voyez ici que les traits là qui représentent mes limites administratives de pays si je zoome ces traits ont l'air d'être toujours de la même épaisseur et en effet ils le sont toujours ici je sais pas quelques pixels de largeur avec l'outil zoom c'est comme si on venait se rapprocher de notre carte et vous voyez que ici par exemple ma limite administrative qui faisait un pixel en fait à peu près 5 ou du moins 5 fois plus ok bon on va rester sur 100 il y a une dernière option que j'ai a priori quasiment jamais touché qui est la rotation de notre carte on peut mettre 180 pour mettre le monde sans dessus dessous comme certaines cartes que l'on voit sur internet les cartes de l'hémisphère sud et un avant dernier bouton qui s'appelle rendu je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait je vais revenir là sur l'afrique du nord tant que j'ai cette option de cocher et que je me balade un peu partout vous voyez qu'avec un certain niveau de latence mais j'ai ma carte du monde qui est généré et je peux venir me balader dessus facilement si je décoche cette option et que je dézoome le logiciel arrête de me générer toutes les parties de la carte que je ne vois pas et quand je zoome il arrête de me régénérer ma carte à la meilleure résolution possible voilà donc option intéressante quand on va avoir beaucoup de données pour le moment on va bien sûr laisser ça cocher et on en arrive au dernier et hyper important système de projection de mes couches les fameux SCR on va venir cliquer dessus tout de suite mais là vous voyez ma carte du monde bon j'ai fermé ma boîte de dialogue ma carte du monde ressemble farouchement ou non ressemble à peu près à ce que l'on trouve sur Google Maps à peu près vous voyez par exemple le gros élan d'ici ou en tout cas les hémisphères sont un peu plus aplatis c'est que ici on est sur un système de projection assez universel et mondial qui est le WGS84 alors il va falloir faire attention parce qu'avec les systèmes de projection ils ont tous des petits sobriquets très jolis et faciles à retenir WGS84 qui a un nom de code les noms de code ce sont les EPSG on s'abstiendra de retenir ce que ça veut dire mais le nom de code du WGS84 le numéro plutôt c'est le 4326 un nom de code unique qui va nous permettre de le retrouver facilement bon bref dans les systèmes de projection on va également retrouver le WGS84 pseudo mercator donc le petit frère de celui qu'on avait juste avant le PGS3857 et si je fais appliquer OK et que je retourne sur ma carte ici je suis pourtant avec la même couche le même fichier vectoriel mais j'ai une distorsion totalement différente cette distorsion ou cette représentation du monde qui cette fois-ci nous rappelle furieusement la représentation de Google Maps et à vrai dire de toutes les cartes web que l'on trouve sur Internet bon voilà dans les autres systèmes de projection on va retrouver par exemple pour la France le fameux Lambert93 qui est le système de projection officiel on va dire mais quand on tape Lambert même quand on tape Lambert93 on se retrouve avec une panoplie de systèmes de projection il y en a à peu près 8 et l'on peut apercevoir ici dans l'aperçu l'après visualisation en rose le système précédent celui qu'on a activé et en violet de nouveau on remarquera la petite croix qui représente le point 0 et le cadrage pour lequel ce système de projection s'applique dans le cas du Lambert donc je vous disais il y en a au moins 8 le très officiel c'est le EPSG 2154 pour la France métropolitaine donc vous voyez on se retrouve avec un cadrage uniquement sur la France et si l'on applique pour voir ce que ça donne on se retrouve avec une visualisation de la France métropolitaine que l'on a un peu plus l'habitude de voir dans les manuels scolaires ou dans n'importe quelle carte officielle et il faudra faire des petites recherches parce que pour chaque pays on a un système de projection officielle un quatrième système que je voudrais vous montrer oups j'ai oublié de vous montrer que si on voit bien la France et si maintenant l'on dézoome et bien on voit que le reste du monde est sur une projection plutôt chelou le lombaire 93 est une projection conique voilà voilà j'ai expliqué ça dans une vidéo introductive on va revenir sur un dernier système de projection qui sont les systèmes UTM donc basés sur les fuseaux horaires et si vous tapez ici UTM vous allez avoir toute une panoplie de systèmes de projection basés sur les fuseaux horaires où l'on va pouvoir trouver le fuseau qui correspond le mieux à notre zone pour la France encore une fois c'est le UTM 31 nord où le code EPSG est le 32 631 ça commence à devenir compliqué on va venir l'appliquer juste pour rigoler on se retrouve avec une autre projection de la France et une autre projection du monde vous voyez pas ici si on a des petits problèmes de représentation c'est parce que cette couche ici crée des petits artefacts au niveau des hémisphères non-ré-sud et il y a des petits soucis mais c'est pas bien grave le système de projection s'applique surtout à un endroit précis on viendra le changer en fonction de ce qu'on veut faire dernière petite chose et je ne vous embêterai pas du tout avec ça mais on trouve ici tout le descriptif et le calcul qui nous permet d'obtenir ce système de projection ça on sera un peu plus fort et qu'on voudra faire un système de projection spécifique pour un endroit pour une carte ou je ne sais quoi on pourra venir modifier ces informations là et éditer nos propres systèmes de projection bon on va rester sur le Mercator ou pseudo Mercator plutôt le Mercator le WGS84-4326 cette espèce de système de projection mondiale même si pas forcément correct puisque de toute façon QGIS comme les autres logiciels de SIG fait ce qu'on appelle de la reprojection à la volée c'est à dire que si on va venir ajouter des couches qui sont dans un autre système de projection comme tous ceux qu'on vient de voir Lambert Lambert 93 UTM 31 Nord etc QGIS va venir les ajouter au système de projection de notre projet si on regarde les informations qui s'affichent en pop-up de notre seule couche de notre projet il nous dit que le système de projection de ce fichier vectoriel est le 4326 mais si j'ajoute une couche d'un autre système il va venir également la convertir la reconvertir au système de projection de mon projet chose que je peux évidemment changer par la suite c'est ce qu'on vient de faire ce qui marche avec une couche marche avec autant de couches que l'on veut ok voilà pour une introduction générale à l'interface de QGIS on va maintenant s'intéresser à comment ajouter des couches et parler faire de 発